Rien ne va plus en Ukraine. Le futur, hélas, nous a donné raison. Lors de la conception de notre vidéo sur l'Ukraine en janvier dernier, nous avions exposé une analyse prospective d'une invasion potentielle de l'Ukraine et il s'avère que nous étions dans le vrai. Dans le brouillard de guerre de l'information, nous allons tenter de vous expliquer le plus précisément possible les changements géopolitiques qui s'opèrent chaque jour un peu plus profondément depuis l'entrée en guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Il faut passer le cap de l'émotion, place à la réale politique. Un égarement politique français. La surconfiance en l'OTAN de la part de l'Union européenne a entraîné un retour à un conflit régulier moderne mais régulier entre deux armées. Bien que des innovations de terrain sont en train de naître, l'armement de la population ukrainienne, l'appel à faire des cocktails Molotov, l'utilisation de TikTok comme source d'informations sur les positions russes et ukrainiennes ou encore la guerre de la désinformation côté russe comme ukrainien. Macron s'était rendu en Russie courant en février 2022, assis à une table en marbre de 3 mètres de long face au président russe. Il avait promis le sommet Biden-Poutine pour mettre fin à l'escalade des hostilités grandissantes. Toute cette communication politique s'est soldée par un échec cuisant. Le Kremlin court-circuitant littéralement les prises de parole françaises en qualifiant les propos d'Emmanuel Macron d'inexactes et la volonté russe de parler avec la France ne s'est faite que grâce à la puissance nucléaire dont notre pays jouit. Ainsi que de notre armée, dernière vraie armée de l'Union européenne après le départ des Anglais. La Russie ne reconnaît plus le rôle historique de la France dans les relations internationales. Son alignement flagrant avec les Etats-Unis accélérés sous le mandat Macron a fait perdre au pays de Molière sa stature de puissance diplomatique indépendante. Vrai guerre, faux ennemi. La Russie de Poutine était jusqu'en 2014 et 2015 dans une position politique ouverte à l'Occident. Des appels du pied fréquents ont été faits envers l'Allemagne, la France et les Etats-Unis et nous ne pouvons que constater que la main tendue par les Russes n'a jamais été acceptée à sa juste valeur. L'OTAN et les Etats-Unis ont dupé la Russie. L'extension de l'OTAN dans les anciennes républiques soviétiques socialistes d'Europe de l'Est est un véritable rocher dans l'engrenage des relations géopolitiques russo-européennes. A la chute de l'URSS en 1991, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord aurait dû se solder par sa clôture. Le pacte de Varsovie ayant éclaté, plus rien ne justifiait son existence. Mais l'histoire nous a appris que la guerre froide n'était alors qu'en mutation. La nouvelle fédération de Russie et les Etats-Unis n'avaient pas enterré l'âge de guerre pour très longtemps. Le président Zelensky, de par sa volonté affichée de voir son pays entrer dans l'OTAN, a franchi cette ligne rouge posée par le Kremlin depuis des décennies. A défaut de voir l'OTAN dissoute, stopper son élargissement à l'Est. Le casus belirus a été mis en application et nous nous trouvons désormais dans une impasse militaire et économique majeure. Le gaz russe approvisionne 30% des besoins italiens. C'est 100% en Autriche et 20% en Allemagne qui a troqué sa liberté énergétique sur l'autel des doctrines antinucléaires. L'isolement à long terme qui va être impulsé par les sanctions venant de toutes parts contre la Russie risque fort de créer un état similaire à l'Iran ou à la Corée du Nord, belliqueux, ultra-sensible d'un point de vue militaire et diplomatique car acculé et relégué au rang de paria. Quel intérêt pour la France d'aboutir à une telle situation ? Aucun, si ce n'est de faire plaisir aux Américains qui voient dans ce nouveau conflit la mine d'or de nouveaux contrats de réarmement européens. Quel intérêt pour l'Union Européenne ? Aucun, si ce n'est de priver sa population des importations de matières premières à coût modéré dont elles effrayantes, risquer une guerre d'enlisement à ses frontières, voire un conflit faisant planer directement la menace nucléaire sur son sol. Quel intérêt pour la Russie ? Aucun, excepté pour conserver par la force ce qu'elle considère comme étant une zone de sécurité avec l'OTAN. Le prix sera très élevé et le pays va être impacté de plein fouet économiquement ainsi que sa population, qu'elle soit favorable ou non à la guerre. Non sans rappeler le cas syrien où le pays a été mis sous embargo pour faire plier Bachar al-Assad. Mais dans les faits, c'est la population syrienne qui a subi ces sanctions. Les oligarques du pays ont conservé leur niveau de vie. Quel intérêt pour l'Ukraine ? Si elle arrive à rentrer dans l'UE, ce qui n'est pas gagné, c'est le jackpot. Aide au développement, marché commun, protection territoriale mutuelle qui entraînerait vraisemblablement l'Europe dans une nouvelle guerre mondiale, etc, etc. Mais si elle n'arrive pas à rentrer dans l'Union Européenne, c'est la grande catastrophe. Le pays risque d'être morcelé, enlisé dans une guérilla entre résistance ukrainienne et forces russes, économiquement détruite, et perdrait ses industries de pointe dans certains secteurs, faute de stabilité politique et sécuritaire. L'Ukraine, un point sensible. Aujourd'hui, la classe dirigeante de l'Union Européenne et une majorité de pays occidentaux considèrent Poutine comme un ennemi. Les relations entre la Russie et l'Occident sont actuellement pires que pendant la guerre froide. La phase de sidération provoquée par la survenue du conflit alors que tous pensaient cette option improbable a pour effet immédiat de conduire à la surenchère diplomatique sous le coup de la colère et de la sensation d'impuissance. Les mots du ministre français de l'économie Bruno Le Maire concernant une guerre économique livrée à la Fédération de Russie risquent d'avoir pour effet une aggravation des tensions. Le risque d'un conflit se généralisant à l'Europe n'est pas à exclure et la prudence diplomatique devrait être le maître mot de l'Union Européenne comme des Russes. Les prérogatives de l'Union Européenne font presque figure de mesures fédérales à l'américaine. Blocage du système interbancaire SWIFT, livraison d'armes à l'Ukraine, mesures exceptionnelles diverses, Ursula von der Leyen laisse libre cours à tous ses sentiments dans ce conflit oubliant qu'elle n'a été élue par aucun citoyen de pays membre de l'UE et que le droit constitutionnel national prévaut sur le droit européen. A défaut d'avoir respecté le choix des français lors du référendum sur la constitution européenne de 2005. L'Ukraine est bien plus qu'un simple conflit armé entre deux pays belligérants. Il y aura un avant et un après conflit ukrainien. Les idéologies politiques s'accélèrent et manœuvrent dans ce chaos. Reste à voir quels en seront les issues dans quelques mois. La destinée manifeste de la France. L'urgence désormais est de faire taire les armes. Aujourd'hui, seule une France jouant pleinement son rôle de puissance d'équilibre est en mesure d'obtenir un tel résultat. Le président Macron, comme l'avait fait le président Sarkozy en août 2008 lors de la crise géorgienne, doit contacter les partis et aboutir à un cessez-le-feu. La mise en place d'une médiation et d'une négociation de paix. Mais ne soyons pas dupes, ce conflit aura de toute manière de lourdes conséquences pour l'Europe et pour la France, pour notre sécurité et notre prospérité. L'Europe, de l'Atlantique à l'oral, ne doit pas devenir un champ de bataille éternel. La France a un devoir de puissance. Cette situation tragique confirme qu'un renforcement significatif de notre défense nationale est indispensable. La France ne doit se soumettre ni aux Etats-Unis, ni à la Russie, ni à personne. Elle doit reprendre le contrôle de son destin pour pouvoir contribuer au retour de la paix. Le président Macron n'a pour l'instant pas réussi à redresser la situation. Il parle d'un retour de la France, mais dénie l'existence d'une culture française et souhaite la déconstruction de l'histoire du pays. Il veut une défense européenne et le maintien dans l'OTAN. Il prône à la fois la souveraineté nationale et celle de l'Europe. Telles sont les contradictions dues en même temps propres à Emmanuel Macron. Le problème démocratique en Europe. Il y a un immense problème de démocratie dans l'Union Européenne. Les représentants des nations européennes font fi de l'opinion publique sur les sujets de société. Décident entre eux de ce qui doit se faire au nom de la démocratie pour leur pays et administrent leurs citoyens comme s'ils n'avaient aucune légitimité dans la prise de décision démocratique de leur pays. Le référendum de 2005 a été bafoué par l'UE en allant à l'encontre de la constitution de 1958. Depuis cet acte politique indescriptible, le principe de démocratie en France est clairement remis en cause. Lorsque l'on demande leur avis aux citoyens, lorsque le nom l'a emporté en large majorité en France, lorsque l'on affirme par un vote la volonté française de ne pas adhérer à une constitution européenne qui vassaliserait la France, quid de cette fédéralisation forcée de l'Union Européenne qui, impulsée par Bruxelles, détruirait notre nation et notre unité nationale ? Ajoutons à cela que la Suisse, sous pression de l'Union Européenne, est sortie de sa neutralité pour reprendre au mot près la liste des sanctions de l'Union Européenne. Suède et Finlande sortent de leur neutralité historique en brandissant le drapeau bleu de l'OTAN sans aucune mesure des actes ni de la temporalité de leur déclaration en plein départ de feu du bras zéro ukrainien. Pour pimenter encore un peu cette situation, évoquons l'injonction journalistique occidentale à la binarité. Si vous n'êtes pas avec l'Ukraine, vous êtes avec Poutine. Il n'y a plus de place pour la mesure, le recul et la réflexion. La France a toujours été une puissance d'équilibre, ni neutre, ni partisane des conflits internationaux dans laquelle elle a très souvent joué un grand rôle par son sens de la diplomatie. Au sein de l'Union Européenne, elle a su jouer un grand rôle dans sa fondation, son mode de pensée politique et économique. Les Français aspirent à rester dans le courant de pensée de leurs grands hommes d'État, écrivains et penseurs, et la binarité anglo-saxonne n'a pas sa place dans notre débat démocratique. Elle est dangereuse car elle pousse les conflits à leur exacerbation pour méconnaissance des subtilités tactiques et diplomatiques qui entrent dans leur jeu. Yougoslavie, Somalie, Kosovo, Irak, Afghanistan, Syrie, Iran, là où se sème la pensée binaire anglo-saxonne et récolté la dureté des conflits sans fin, qui s'enlise, termine en catastrophe humanitaire et sociale, où les issues sont souvent bien pires que les points de départ. Conclusion Henry Kissinger, qui a passé sa vie à combattre les communistes, déploré il y a une décennie, que l'on ait fait aucun effort après la fin de l'URSS pour associer la Russie à un ensemble sécuritaire en Europe. Brzezinski, l'ancien conseiller diplomatique de Carter pendant la guerre froide, très anti-russe, considérait que c'était une provocation contre-productive que d'annoncer le projet de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN en 2008, et qu'il fallait bien au contraire bâtir un statut de neutralité avec une double garantie pour l'Ukraine et pour la Russie. C'est le contraire qui a été fait. Le placement des systèmes anti-balistiques pour inhiber les systèmes russes, au prétexte de contrer les systèmes iraniens, la négociation de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE, conçu sous influence polonaise pour couper l'Ukraine de la Russie, sont des erreurs monumentales. L'engrenage de 2014 a terminé de sceller les sanctions et la surenchère avec Poutine. La diabolisation effectuée, nous ne pouvons que constater que les pays occidentaux ont façonné un monstre. A force de battre son chien, il ne faut pas s'étonner qu'il vous morde un jour. Mais ce n'est pas parce que nous avons créé la Russie de 2022 qu'il ne faut pas lui résister. L'appel à des processus de paix durables doit être au centre des débats internationaux prochains. Dans le cas contraire, le futur est plus qu'incertain. Merci de nous avoir écoutés. Nous surveillons attentivement ce qu'il se passe dans ce conflit européen. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires et à nous faire part de thématiques que vous voudriez voir à l'avenir. A la prochaine ! Et dans une certaine façon, déconstruire notre propre histoire.